La Directe est une administration de l'État, qui est organisée au niveau régional, mais aussi dans des unités départementales. Elle est organisée en trois pôles. Un pôle économie-emploi-entreprise, qui est un pôle qui s'occupe de tout ce qui concerne l'insertion des publics en difficulté, mais aussi qui s'occupe du développement économique et d'accompagner les entreprises, soit dans leur développement, soit dans leur restructuration. Nous avons le deuxième pôle qui s'appelle le pôle C, le pôle concurrence, qui s'occupe, comme son nom l'indique, de concurrence et de régulation économique. Et puis, le pôle travail, dont je suis la responsable, qui s'occupe de piloter et d'organiser l'inspection du travail au niveau régional, de fixer les priorités de l'inspection du travail et de suivre son intervention dans les entreprises. Pour les entreprises et les demandeurs d'emploi, c'est plutôt le pôle 3E de la Directe qui s'occupe de ces sujets-là. C'est ce pôle-là qui va s'occuper de coordonner et de piloter les politiques d'emploi avec tous les acteurs de l'emploi des territoires, donc pôle emploi, les missions locales, Cap emploi, mais aussi avec la GEPHIP, le conseil régional, maintenant, qui s'occupe de formation professionnelle, etc. Donc tous les acteurs qui s'occupent d'insertion d'emploi et de formation, finalement, sont regroupés au sein de ce qu'on appelle souvent le service public de l'emploi. Et c'est la Directe qui est le pilote de ces politiques d'emploi. Sur le volet salariés, c'est plutôt secteur inspection du travail et politique du travail, je dirais, qui va s'occuper des salariés, puisqu'on a deux services qui sont essentiellement au contact des salariés. C'est ce qu'on appelle les services de renseignement du public, donc en droit du travail. Et puis les services de contrôle de l'inspection du travail qui sont constitués, cette fois, d'agents de contrôle qui vont dans les entreprises, qui peuvent recevoir les gens aussi au bureau, mais qui vont dans les entreprises et qui mènent des contrôles de l'application de la réglementation du travail, qui vérifient que le code du travail est appliqué, que les salaires minimums sont respectés, que les conditions de travail sont conformes à la réglementation. Voilà, essentiellement ça. La directe pilote deux grands programmes qui peuvent concerner les personnes en situation de handicap ou les personnes qui ne sont pas forcément reconnues travailleurs handicapés, mais qui peuvent être confrontées à une difficulté par rapport à l'adaptation de leur poste de travail. Ces deux grands programmes, c'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés et le plan régional santé-travail. Dans ces deux plans-là, il y a une action qui se rejoint, dans chacun des plans qui se rejoint. Dans le PRITH, il y a l'action qu'on appelle maintien dans l'emploi. Cette action-là, elle est faite pour aider les employeurs à adapter les postes de travail des salariés, de façon à éviter qu'ils soient licenciés pour inaptitude. Dans le plan régional santé-travail, il y a une action qui est très proche de ce que je viens de dire, qui s'occupe de prévenir la désinsertion professionnelle. Le PRITH, lui, il a une vocation, comme son nom l'indique, d'insertion des personnes handicapées, de veiller à ce qu'il y ait des formations adaptées, il va veiller à ce que les questions de réorientation professionnelle, de réadaptation professionnelle soient conduites correctement, etc. Donc il a une vocation extrêmement large sur l'insertion. Tandis que le PRST, lui, il s'occupe essentiellement des salariés, finalement. Il s'occupe des gens qui sont en emploi. Voilà, il ne s'occupe pas d'insertion dans l'emploi. Il y a des médecins inspecteurs régionaux dans chaque direct, qui ont la responsabilité de veiller à ce que les services de médecine du travail, qu'on appelle les services de santé au travail maintenant, fonctionnent correctement. Tous les médecins du travail qui interviennent dans les entreprises, ils sont dans un service qui est agréé par la directe. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et le médecin inspecteur participe à l'instruction des demandes d'agrément des services de santé. Les inspecteurs du travail ont une obligation de confidentialité des plaintes. Ça veut dire que quand un salarié vient nous informer d'une situation qu'il estime anormale, nous n'avons pas le droit de révéler que nous avons été saisis par cette personne, puisque nous violerions à ce moment-là le principe de la confidentialité des plaintes. C'est important ce principe-là parce que c'est un principe protecteur pour le salarié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada